Générique 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 Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour La Tranche Info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévisions avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Une heure de débrief sur l'actu, mais pour l'instant place au JT. Générique Nous sommes le mercredi 20 septembre 2023 et noté en bref pour ouvrir ce journal que ce matin en Ile-de-France, quatre policiers ont interpellé un collégien de 14 ans soupçonné de harcèlement sur un élève transgenre. Le jeune s'est vu menotté en pleine classe devant ses camarades. Un message fort pour le gouvernement qui assure vouloir lutter contre les persécutions en milieu scolaire. Et on se rend maintenant à l'Université des Antilles pour l'avant-première du documentaire Les Magmas de 1976. Réalisé par Caroline Bourgine, le film revient sur l'explosion de la Soufrière et ses conséquences dramatiques pour les habitants de l'île et notamment ceux de la Bastère. Suite à un regain d'activité de la Grande Dame, 73 600 personnes sont évacuées vers la Grande Terre le 15 août 1976, soit la veille de l'éruption. Des habitants qui subissent les moqueries et sont appelés magmas. Regardez. Ce documentaire qui va être projeté aujourd'hui, c'est un documentaire qui va parler d'un événement que nous avons reconnu, la Soufrière, 1976, si mes souvenirs sont exa. Et donc, un déplacement important de population, ça va bouleverser la vie de certains nombres de personnes, ça va, je dirais, bouleverser aussi l'organisation même, les enfants qui vont à l'école, les gens qui peuvent venir pour aller travailler. Et puis surtout, aujourd'hui, on va voir comment la réalisatrice va se critiquer sur ce sujet. Ce film part d'un postulat qui est de cette période des années 70, de cette période de l'éruption de la Soufrière. On a beaucoup retenu la question de la querelle des scientifiques entre Allègre et Haroun Taziev. Mais on n'a pas parlé du sort que les 73 600 personnes avaient subi et traversé pendant cette période-là. Beaucoup de Bastériens étaient venus sur la Grande Terre et que sur ces 73 600 personnes qui avaient été évacuées, 30% n'étaient pas revenus. Et j'ai entendu parler de ce mot magma et je me disais, mais de quoi ça parle ? Pourquoi les gens sont stigmatisés comme ça ? Et j'ai appris que c'était effectivement, pour les Bastériens qui sont arrivés en Grande Terre, c'était le mot qu'on utilisait. On disait, oui, c'est des magmas, ils sentent le soufre. Donc j'ai essayé de remonter cette histoire et j'ai essayé de comprendre aussi ce que ça voulait dire sur le plan économique et sur le plan culturel. Parce que sur le plan économique, c'est le débarrage de Jarry, c'est la fin du corps de Bastériens. Donc c'est quand même des événements importants et Bastériens ne s'est jamais remis. Et puis il y a aussi un monde de la banane qui passait dans le monde de la canne. Donc je dirais tout ce mouvement comme ça de Balenciers, je pense que ça a aussi eu un impact très important parce que je crois que c'est la première fois, et c'est dit dans le film par Marie-Hélène Alouineau, c'est la première fois qu'il y a eu en Guadeloupe un mouvement de population de migration à l'intérieur même de la Guadeloupe. J'espère que vu, je dirais, la réponse des Bastériens, puisque la salle est comble, ils sont nombreux, c'est leur histoire en particulier, mais c'est de tous les Guadeloupéens, et bien que nous allons passer un très beau moment et je pense que les gens vont découvrir autour de l'angle qui sera présenté, je dirais, ce documentaire. Et je pense que les gens en sortiront ravis et satisfaits. Et à l'occasion de la semaine de la mobilité, tous les trajets de bus interurbains étaient à 1 euro aujourd'hui. Une opération séduction pour la région qui souhaite redorer effectivement l'image du transport en commun. Regardez. Avec le conseil régional, l'autorité organisatrice a décidé de mettre en place une journée où tous les trajets sont à 1 euro. Donc aussi bien les trajets qui sont d'habitude à 1 euro 50 ou 3 euros, tous les trajets aujourd'hui sont à 1 euro, bien entendu à l'avantage des clients. C'est un chauffeur qui me l'a dit, il m'a dit le 20, madame, vous pouvez aller partout où vous voulez, c'est à 1 euro. Alors comme c'est à 1 euro, j'ai décidé d'aller à Saint-François et visiter Saint-François. Les tickets sont à 1 euro, mais bon, il n'y a pas grand monde, donc on fait avec. Mais je suis à mon premier voyage toujours, donc je pense que ça ira dans la journée. En novembre 2022, l'autorité organisatrice de la région a mis en place ce région interurbain avec quatre zones. Une zone nord-grande terre, le lot numéro 1, une zone nord-baste terre, une zone côte sous le vent, une zone sud-baste terre. Je pense qu'il faudrait faire ça au moins trois fois par année. Donc ce sera bien pour les gens qui savent un peu de convoiturage, il y aura moins de voitures sur la route. C'est une bonne action, on aurait dû le faire pendant les vacances, même deux fois. Deux fois en juillet, deux fois en août. Et pour Noël, pour descendre après tapis de basse terre, Saint-François-Moule. Il y a un système d'abonnement qui sera incessamment souple mis en place par la région. Normalement d'ici la fin de l'année ou début d'année prochaine ou plus tard, je pense que ça devra être le cas. Et l'ensemble des clients pourront en profiter, aussi bien les seniors que les personnes âgées, que les étudiants ou les chômeurs. Et on enchaîne avec cet atelier autour de la mobilité et la sécurité des scolaires. Avec un trafic dense aux abords des établissements, les autorités entendent renforcer la sûreté grâce à de nouvelles signalétiques et aménagements. Des améliorations sont également à prévoir au niveau des transports scolaires. Plus de précision dans le reportage. On réfléchit beaucoup à la mobilité durable, notamment dans le poste que j'occupe. Mais on s'est bien rendu compte que l'un des freins pour les parents, c'est comment ils vont emmener leurs enfants à l'école, comment ils vont les récupérer. Et est-ce qu'ils pourront, en cas de nécessité, sortir de leur lieu de travail pour aller s'occuper de leurs enfants. Donc donner une solution sur le sujet de la mobilité des scolaires, c'est permettre aux parents d'avoir une mobilité plus durable. On a travaillé sur la sécurité aux abords des établissements et sur le trajet des établissements scolaires. On a parlé par exemple des barrières de couleurs, en tout cas des signalétiques qui peuvent exister sur certains territoires qui seraient pertinents de répliquer. Et puis d'autres choses, la question de l'aménagement est beaucoup revenue, les aménagements aux abords des établissements. Et puis on a beaucoup parlé des transports scolaires, de la sécurité aux abords de ces transports, la sécurité dans les transports et des moyens dont on a besoin pour assurer cette sécurité. L'objectif c'était de réunir toutes ces personnes-là ensemble, afin qu'elles puissent échanger sur différentes thématiques. Par exemple, la sécurité aux abords des établissements, mais aussi les initiatives qui peuvent exister à l'échelle d'un quartier, pour pouvoir rendre la mobilité des scolaires durable. On voit bien que quand il y a des embouteillages, quand il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'embouteillages. Donc l'idée c'est que vraiment toutes les parties prenantes soient autour de la table. Aujourd'hui, on en avait une partie. Il a manqué des chefs d'établissement, peut-être certaines villes aussi pour nous faire des retours. Donc l'idée c'est vraiment qu'on puisse reproduire ça et qu'on puisse être de plus en plus efficace dans cette mobilité des scolaires. Et des start-up, autrement dit de jeunes entreprises axées sur les nouvelles technologies, se mobilisent pour le développement durable. Elles mettent au point des concepts qui permettent de faciliter les collectes d'ordures et à terme la valorisation de nos déchets. Regardez. Le développement durable, c'est un sujet qui est très vaste et souvent méconnu, où on oublie le côté environnement, social, économique. Voilà, qu'il y a ces trois éléments dans le développement durable. Et aujourd'hui, j'interviens auprès des start-up. Et les start-up, c'est celles qui vont faire la Guadeloupe de demain aussi. Et donc du coup, c'est hyper important d'avoir leur vision sur le développement durable et comment ils voient la Guadeloupe. Et les aider aussi à pouvoir intégrer une démarche forte dans leur stratégie. Le développement durable, c'est vraiment un concept qui est large, qui est profond, qui intègre quand même pas mal de valeurs qu'il faut justement inculquer à la population, qu'il faut inculquer aux entreprises, qu'il faut inculquer aux administrations et à l'ensemble des générations. actuelles et futures. Avec MT Collect, on essaie vraiment d'impulser une dynamique nouvelle dans le secteur du développement durable à travers nos activités de collecte et de valorisation. Mais surtout, on est conscient qu'il faut pouvoir développer la communication et la sensibilisation à destination du public que je viens de citer. C'est pour ça qu'on réalise pas mal d'activités de sensibilisation, de coaching, de formation à destination des professionnels, mais aussi des particuliers. C'est perçu avec beaucoup d'intérêt et aussi en même temps un vrai challenge parce que pour agir dans le développement durable, il faut agir de manière globale. Donc ça demande une motivation de la part de tous les acteurs. Donc là, ce qu'on est en train de voir, c'est comment on peut faire pour actionner des leviers avec que ce soit la population, les politiques, les entreprises. Donc voilà, c'est un vrai travail collectif. Il y a cette notion d'opinion publique qui est validée un petit peu partout, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va poser la question à monsieur tout le monde, est-ce que vous pensez qu'il est important de recycler, est-ce qu'il est important de faire le tri, tout le monde va répondre par l'affirmatif, par le positif. Cependant, en fait, des actions viables et durables ne sont pas forcément tout le temps mises en avant. Ou quand elles sont mises en avant, elles le sont de façon ponctuelle. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment impulser une dynamique durable et surtout changer les comportements, les mentalités, de sorte à ce que la culture autour de la gestion des déchets en Guadeloupe, aux Antilles Guyane, même dans la Caraïbe, puisse être une action quotidienne, vraiment un réflexe, c'est une référence pour tout le monde. Un reportage signé Charlie Dagonia. Et on se rend maintenant au complexe Michel-Benjamin à l'ORISIS que pour la journée nationale du sport scolaire, les élèves se sont essayés à un large panel de disciplines, le reste en images. Chaque année, à la même période, on a la journée nationale du sport scolaire. Aujourd'hui, c'est la journée nationale partout en France, particulièrement en Guadeloupe, sur la journée de l'UNSS, vous allez voir, il y en a d'autres aussi, des autres fédérations, sur cette journée, dans la semaine, il y en aura. Et aujourd'hui, on est en partenariat de la ville de Pointe-à-Pitre, puisque nous sommes sur leurs installations, sur la journée organisée par le service régional. C'est l'année du sport olympique et paralympique à l'école, et évidemment au niveau national. Donc il s'agit ici de venir rencontrer les organisateurs, les animateurs sportifs, et tous les élèves qui sont là, et qui sont ravis de pouvoir tester différents sports. On est là parce que c'est une journée sportive, et nous deux, on pratique un sport. Du coup, ça nous a intéressés, parce qu'il y a des grands athlètes de la Guadeloupe et des Antilles, du coup on a voulu faire connaissance avec eux, et leur sport en particulier. Je pense que c'est bien qu'ils organisent le sport du mai, parce que ça permet à tous les jeunes des collèges et des écoles de la Guadeloupe de pouvoir découvrir et pratiquer les activités et les sports qu'il y aura au GIO 2024. Notamment avec les JOP, les Jeux olympiques et paralympiques, par le basket à chaise roulant qu'on peut voir là-bas. Et je trouve que c'est bien de mettre tout le monde en condition de tous les athlètes. Pour marquer le cours, on est venu avec la Ligue en disport, à demander au club de l'Akama qui pratique du basket-fauteuil de venir faire une petite prestation avec les enfants. Donc, je les mets en situation dans les grappes, c'est-à-dire qu'ils sont assis dans un fauteuil de sport et ils jouent au basket. Et sinon, nous avons mis en place également un atelier de beaux-chats, qu'on n'a pas pu y aller jusqu'au bout parce qu'il pleuvait, mais on a pu mettre de la sable en canne en place. Et voilà, les enfants essaient de manipuler le fauteuil, en même temps, en jouant avec un ballon. Ce n'est pas évident, mais à la fin, ça se retrouve. C'est surtout pour les licenciés et les non-licenciés, puisqu'on est en début d'année, en sachant qu'on doit avoir un impact sur les plus jeunes, ceux qui rentrent au collège cette année, qui ont pour beaucoup pratiqué au niveau du sport scolaire des écoles primaires, donc l'UCEP. D'autres non, et puis c'est le moment de s'engager dans leur établissement, dans les associations sportives. Les jeunes de nouveau, on n'est pas très actifs, on ne bouge pas trop, et ça, ça nous fait vraiment bouger, ça nous fait du bien. Le sport est essentiel, il y a bien sûr un enjeu de santé publique à la base, puisqu'on le voit, il y a beaucoup de jeunes qui sont en surpoids ou qui sont souvent finalement très sédentaires. On voit des maladies aussi qui se développent, donc il y a cet enjeu de santé publique. Et ensuite, je crois qu'il y a des valeurs qui sont développées par le sport qui sont vraiment essentielles et qu'il est important que l'on puisse partager. Et maintenant, je reçois deux artistes, à savoir Billy Judas et Ryd van Rennes, qui vont bientôt exposer justement l'exposition Clavis Artiste, l'art et la clé. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous venez de me dire justement hors plateau ce que vous voulez dire Clavis Artiste, donc l'art et la clé. Pourquoi avoir choisi cette thématique pour votre exposition ? C'est issu d'une manuscript du 17e siècle. L'idée, c'est que l'art est la clé pour arriver à une conscience plus élevée, à atteindre une spiritualité plus consciente. Ça a à voir avec l'alchimisme. Bon, c'est voilà quoi. Donc pour vous, l'art serait un moyen de s'élever spirituellement ? Tout à fait. Et d'ouvrir des parties de notre conscience qui nous échappent parfois. Mais ça se passerait comment ? En observant l'œuvre et en laissant justement ? Tout comme quand on fait quelque chose où on est concentré et on est pleinement pris dans la chose, on rentre dans une espèce de troisième conscience, non ? C'est un autre état d'éveillement, disons ça comme ça. Alors quelles sont vos spécialités ? Ça veut dire moi je peins. Je peins à la base, je suis plasticien. Je construis un peu mes toiles parce que je me sers de plein de différentes matières. Donc ce n'est pas que de la peinture ? Ce n'est pas que de la peinture ? Non, pas que de la peinture. Il y a beaucoup de trucs dedans. Il y a du métal, il y a... Voilà quoi. Et puis ça change évidemment. Donc c'est un nouveau style, une nouvelle tendance ? Ben on aimerait bien le croire, oui. Ça veut dire... C'est ça le but en tout cas, nous on crée des nouveaux langages. Et pour M. Ryd van Rennes ? Oui, tell us. Je suis photographe, je suis artiste en général avec beaucoup de médium, beaucoup de technique. J'utilise mon photo avec toutes les choses que je vois spécifiquement à Guadeloupe. Pardon, je parle anglais, but the visual landscape of Guadeloupe. J'utilise le tol, je prends le panneau, le... Tu sais, signs ? Les pancartes, les pancartes, je vois... J'aime la... The layers. Les... Les... Construire des niveaux de perception. Avec les... En se servant de l'environnement. Et le nouveau... Et je fais avec mon oeuvre... Je reproduis... Pardon, Billy... Reproduis. Ce que j'aime, ce que j'ai vu. Et je le fais de mon propre. Et je le donne. Et je le donne. Oui, allez-y. Vous aimez Guadeloupe ? J'aime Guadeloupe, oui. Est-ce qu'il pense que, justement, on est une terre spirituelle ? Puisqu'on parle effectivement d'ascension spirituelle. Est-ce que vous pensez qu'on est une terre spirituelle ici ? Oui, avec... Oui, avec... Est-ce que... Guadeloupe, oui. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup d'histoires avec les différentes cultures. Et moi, j'ai utilisé les symboles esotériques, occultismes aussi all throughout my artwork. Il faut oser quand même, hein ? Oui. Aller sur des symboles esotériques, il faut oser. Mais pourquoi ce choix-là ? Parce que ça parle aux gens ou... Pour choquer un peu ? Non, c'est pas pour choquer. C'est... Pour moi, c'est intéressé. C'est les choses... Et c'est les choses dans lesquelles ils s'intéressent, quoi. Et j'ai découvert... La connaissance ancienne et la connaissance nouvelle, quoi. Des découvertes qu'il fait dans sa recherche personnelle, quoi, de connaissance en général. Parce que, tu sais, toutes ces choses-là sont liées. Parfois, on voit des symboles qui sont reproduits de façon contemporaine. Et si on va rechercher d'où il vient le symbole, c'est des choses de l'Antiquité. Et parfois dans d'autres civilisations, même. Exactement. Ça change de significance dans différentes civilisations, comme vous dites. Et c'est intéressant. Parce que ça nous apprend sur nous-mêmes. Et l'art est censé faire ça, poser des questions, apprendre et aussi partager. C'est l'histoire de tout. L'humanité, oui. L'humanité, ça existe. Bien sûr, ça existe. Mais il y a certaines personnes que ça effraie, qui ne veulent pas trop en parler. La spiritualité, des fois, on se dit, oh, on le sorcellerie. C'est ça qui est intéressant. Parce que les choses qu'on ne comprend pas sont toujours effrayantes. Donc, moi, je suis le genre de personne que j'ai toujours essayé de comprendre. Parce que j'aime bien peut-être contrôler ma perception des choses. En tout cas, je veux comprendre. Ça ne veut pas dire que j'ai compris quelque chose, mais c'est ça le but. Vous pouvez vous essayer, en tout cas. Voilà, tout à fait, parce que je n'ai pas envie d'être effrayé. Donc, exposition, donc, on aura des œuvres picturales, mais pas que des simples peintures. Il y a un peu de, comment on dit ça, du multimédia visuel, électronique. Et puis, il y a surtout des œuvres qu'on appelle plastiques, mais qui sont à la base des constructions, présentées comme des peintures, tout à fait. Plus, effectivement, donc, cette exposition photo. Oui, il n'y a pas photo, mais du audiovisuel. Ça veut dire quelque chose avec un petit twist technologique, là. Des projections un peu, voilà. Une projection assez particulière. Voilà, à découvrir. Alors, j'ai vu que Guéto Intelo sera là aussi. Tout à fait. Guéto Intelo va nous bénir avec un peu de culture 100% locale, vu que moi et lui, on est tous mélangés de partout. D'ailleurs, quelle origine, justement, parce qu'elle sent, effectivement... Oui, moi, je suis... Ma mère est Marie-Galantez pointoise et mon père est américain, de New York. D'accord. Et moi, j'ai vécu au Venezuela, j'ai vécu aux États-Unis, à New York. J'ai vécu dans plein endroit, maintenant, mais... Citoyen du monde. Oui, je suis le polyglotte, quoi. Et donc, c'est ça, peut-être, qui vous donne cette vision. Donc, à part que lui aussi, il est américain et mélangé avec hollandais. Donc, il est une espèce de métisse aussi du monde. Ouais, Guéto Intelo va nous ramener sous les racines 100% guadaï, non ? Pour nous bénir, pour nous recevoir, nous donner la force. Donc, tu parles le bénédictus. Parce que lui, il a le mot. Oui, c'est la mère, effectivement, qu'on connaît bien ici. Au début, il y avait le mot, t'as vu. Donc, effectivement, on aura droit, donc, à une interprétation poétique de Guéto Intelo. Ce sera pendant, il y aura tout un show qui sera organisé, puisqu'on voit qu'il y aura... Oui, on va garder ça un peu, you know, kinétique, mais ouais. Ce n'est pas un très grand espace. Le plafond est haut, mais on ne pourra pas se cacher de sa voix. Donc, ce sera justement aux 11 rues Alexandre Isaac à Pointe-à-Pitre. Vous serez en exposition du 22 septembre, donc au 7 octobre prochain. On pourra venir apprécier, donc, vos œuvres. Est-ce que vous serez sur place ? Est-ce qu'il y a des jours où on pourra vous rencontrer ? Pendant la semaine, tu m'as dit, c'est le message from 11th, de 11h à peu près 8h. Le vendredi, c'est le vendredi, à 18h. Vendredi à 18h. Le vendredi, oui. Mais après, pour vous rencontrer. Oui, après, on essaiera d'être là le plus souvent sous place. Sinon, le public a le droit de venir et se promener et regarder ce qui se passe. Et lundi, samedi, 11h à 20h. De samedi, de 11h à 20h. Oui, lundi à samedi. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, messieurs. Merci à vous. d'être venu nous présenter cette exposition Clavis, artistes, l'art et la clé. On vous proposera effectivement un petit voyage avec nouvelles technologies. Il y aura une exposition visuelle qui sera plus visuelle, mais axée sur les nouvelles technologies aussi. Vous aurez effectivement les œuvres de Billy Judas qui seront également exposées. Ça se passe, je le rappelle, aux 11 rues Alexandre Isaac à Pointe-à-Pitre. Et ce sera du 22, donc, au 7 octobre prochain. Merci encore, messieurs. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada